Utilisez les boutons pour appliquer dans cet ordre les transformations suivantes à la figure donnée. On doit faire une rotation, ça c'est la figure. On va lui faire exécuter des transformations qui sont données ici. Une rotation de centre, moins 2, moins 3 et d'angle 57 degrés, et une transformation de vecteur, moins 4, moins 6. Ensuite, on nous demande, la figure transformée et la figure originale sont-elles isométriques ? On peut déjà répondre à cette question-là tout de suite, avant même de faire les transformations, puisque les transformations qu'on a ici, une rotation et une translation, ce sont des transformations isométriques qui ne changent ni la taille ni la forme. Forcément, les deux figures seront isométriques, mais disposées dans des positions différentes. Effectivement, la réponse, la figure transformée et la figure originale sont forcément isométriques. Maintenant, on va quand même faire les transformations. J'ai d'abord une rotation de centre, moins 2, moins 3 et d'angle 57. Alors, la rotation, c'est ici. Je vais faire une rotation de centre, moins 2, moins 3, c'est ça. Donc là, je mets les coordonnées du centre, moins 2, moins 3. Et puis, l'angle de la rotation, on a dit que c'était 57 degrés. Ça me donne cette figure-là. Donc là, la trace de l'ancienne est ici. Maintenant, je vais déplacer cette figure par une rotation de centre, moins 2, moins 3 et d'un angle de 57 degrés. Ça me donne cette figure-là. Ensuite, on doit faire une translation de vecteur, moins 4, moins 6. Donc, je vais appliquer ici. Je vais prendre la translation de vecteur, moins 4, moins 6. Voilà. Et du coup, ça, ça déplace la figure ici. Voilà. Alors, bon, on va répondre à la question. Donc, je remonte un petit peu. Oui, les figures sont isométriques. Ça, c'est certain. On pouvait le faire avant. On va regarder. Enfin, on va vérifier la réponse. On va voir aussi si les transformations, on les a bien appliquées. Voilà. Voilà.